Hey, salut à tous, c'est toute nouvelle vidéo sur No Man's Sky, on se retrouve pour la mise à jour Aquarius qui est tout fraîchement arrivée, c'est une mise à jour sur le thème de la pêche, donc si vous aimez ce genre d'activité, c'est parfait pour vous, si vous aimez farmer, c'est la même chose, parce qu'en termes de quantité de poissons, que ça soit le plus gros, le plus exotique, le plus rare, il va falloir dénicher la perle, et là vous aurez beaucoup, et vraiment beaucoup de choses à faire dans ce thème là, donc c'est parfait pour vous. Petit détail aussi, il y a une expédition qui est à l'intérieur de cette mise à jour, donc elle commence dès aujourd'hui, et si vous voulez la finir, vous aurez 6 semaines, ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant, à part, à part si on ne sait jamais, un poisson vous résiste, parce qu'effectivement, c'est une expédition sur le thème de la pêche, voilà, je préfère le dire, ça risque d'être un peu long pour certaines étapes. Bien évidemment, je serai en live sur cette expédition dès demain, si ça vous intéresse, dans l'après-midi, je dirais, donc si vous voulez passer, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Allez, trêve de blabla, si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, ça soutient énormément la chaîne, et du coup on est parti pour la mise à jour Aquarius. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous présenter la mise à jour Aquarius, cette dernière extension de No Man's Sky était chargeable gratuitement pour les joueurs existants, et introduit quelque chose qui semblait être complètement parfait à la nouvelle eau introduite dans World Party 1, la pêche. Oui, c'est parfait, par contre, il va falloir que ça morde, ça, ça va être très important, il va falloir voir comment ça fonctionne. Vous avez le trailer en description si vous ne l'avez pas vu, ça montre pas mal de choses, et il est quand même assez intéressant. Alors, la pêche ! La pêche dans No Man's Sky est une expérience unique et relaxante. Les joueurs peuvent désormais explorer l'univers pour trouver leur coin de pêche idéal au bord de l'eau, et sauter avec les poissons. Surtout pas, ne surtout pas sauter dans l'eau parce que sinon, vous allez les faire fuir, ce n'est pas la bonne idée. Asseyez-vous et détendez-vous, seul, avec vos pensées, ou restez aux côtés d'autres voyageurs tout en admirant des paysages extraterrestres, en attendant une bouchée, en attendant que ça morde. Comme vous pouvez le voir avec la vidéo en dessous, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à savoir, déjà, on a ce côté un peu cool avec la canne à pêche, on voit qu'on a cette sensation de, attention, ça peut mordre, on a pu le voir avec le bouchon. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est à ce moment-là, vous allez voir, juste ici, on a un petit faisceau lumineux. Alors, est-ce que c'est sur toutes les prises, ou est-ce que c'est sur que les poissons les plus rares, les plus légendaires ? On verra, mais en tout cas, on a une petite indication différente, ça peut être assez sympa. Alors, ici, on peut voir pas mal de poissons qui ont été rajoutés. Alors, on ne les verra pas dans l'eau, je suppose, mais en tout cas, on a un bestiaire de poissons à recueillir, à pêcher, qui est juste énorme, vous verrez. Le frisson de la pêche réside dans le fait que vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez pêcher. La diversité de vie aquatique est très vaste, allant des poissons communs ressemblant à des vérons aux énormes mammifères marins extraterrestres. Les prises varient considérablement d'une planète à l'autre, et les pêcheurs passionnés devront voyager loin pour trouver les poissons les plus rares. Oui, il va falloir voyager, parce que comme on peut le voir déjà juste avec l'étoile de mer, il y a écrit « caustique ». Donc je suppose que c'est une étoile de mer qui va se trouver dans un biome toxique, où on aura justement besoin de ce genre de planète. Alors je suppose que les autres poissons ont aussi ce genre de spécificité, en tout cas là je ne le vois pas, allez savoir. Mais il va falloir effectivement aller d'un biome à l'autre pour trouver tel ou tel poisson, ça va être assez important. Alors pour la suite, Exoskiff, aventurez-vous dans l'océan sur votre Exoskiff déployable. Cette plateforme de pêche personnalisable flotte au-dessus des mers les plus agitées et dispose de son propre inventaire de stockage à froid sur mesure. Alors quand il dit « stockage à froid », est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir mettre tous nos poissons vivants à l'intérieur ? Ou c'est juste pour les conserver parce qu'il y a un système de péremption ? Ça va être un peu la découverte, mais ça peut être assez intéressant, ce qui en fait le moyen idéal pour chasser les poissons qui ne se trouvent que dans les eaux profondes. Effectivement, on va avoir les biomes, où il va falloir trouver tel ou tel poisson, mais aussi la profondeur de l'eau. Donc dans l'océan, ça pourrait être assez relou s'il faut aller à un endroit avec, je dis peut-être plein connery, mais avec vraiment un certain nombre de profondeurs, admettons 100 mètres de profondeur, 150, des trucs précis. Ça pourrait être assez intéressant, mais il faut voir, il faut voir, là ça va être de la découverte. Mais par contre, la plateforme, je la trouve très très stylée. J'espère que quand ils disent « plateforme de pêche personnalisable », j'espère qu'on va pouvoir changer la couleur, potentiellement mettre des choses dessus, que c'est quelque chose de bien physique, que l'on peut vraiment modifier. Je croise les doigts. Alors, nous avons ici « explorer pour trouver des prises rares ». Effectivement, c'est un jeu de pêche maintenant, il faut dire les termes. Donc il va falloir trouver tel ou tel poisson avec potentiellement tel ou tel appât, et ça c'est très important. Les voyageurs qui souhaitent compléter leur journal de pêche devront explorer une grande variété d'environnement et de conditions d'eau différentes, ainsi que fabriquer des appâts spécialisés pour attirer des prises rares et des poissons légendaires insaisissables. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, effectivement, on va voir certains poissons qui potentiellement sont attirés juste par cet appât que l'on va mettre. Donc il faudra mettre des appâts dans l'eau, comme ils ont fait là. Donc le « bait box », je suppose que c'est le nom où ils mettent les appâts. On peut voir sûrement les caractéristiques, donc il va falloir sûrement peut-être un appât riche en sang, riche en fer, allez savoir. Là, je dis peut-être des conneries, mais je pense qu'ils ont poussé un peu se dans le délire, parce qu'on peut le voir. Donc c'est tout petit, c'est de l'anglais, je ne saurais pas le traduire, mais « catch », « rarity », « improuvement ». Donc « rarity », je pense que ça va augmenter la rareté du poisson qui peut être attiré. « catch », « size », « improuvement », là je ne saurais pas, mais voilà. On a ce genre de notes, de caractéristiques qu'il va falloir aller chercher, pour aller chercher tel ou tel poisson. Ça peut être très intéressant. Alors, nous avons juste ici quelque chose qui pourrait être assez vicieux en expédition, il faut dire les termes. Et pendant que vous vous attendez patiemment d'attraper une bouchée, que ça morde plutôt, pourquoi ne pas draguer les messages dans des bouteilles de ceux qui sont déjà passés par ici ? Donc en gros, ce qu'ils veulent dire, en tout cas de ce que j'ai compris, on pourrait pêcher une bouteille. Une bouteille avec un message d'un autre joueur. Donc ça veut dire qu'en expédition, si on a le multi, et que beaucoup de joueurs ont pêché à un endroit spécifique, si c'est plus souvent la bouteille qui ressort, bon, ça peut être dérangeant. J'espère que c'est bien ficelé comme truc, parce que malheureusement, ça pourrait nuire à l'expérience de l'expédition. Faudra voir dans les faits. Mais ça peut être sympa, parce que du coup, on pourrait potentiellement avoir un message qui nous dit « Ici, vous pouvez trouver tel type de poisson, ou alors, il n'y a rien, nada, ne pêchez pas ici. » Ou peut-être deux, trois trolls, on verra. Alors, piège à poisson automatisé. « Recherchez les plans du piège automatisé, et établissez votre propre ferme piscicole flottante autonome pour recueillir des poissons pendant que vous explorez ailleurs. » Donc ça, ça peut être intéressant pour débloquer potentiellement les quelques poissons qui nous manquent. A voir si on peut pêcher, par exemple, les plus rares et les légendaires. Là, ça va être sûrement les blancs, verts, bleus et épiques. Je suppose que ça va être majoritairement ça. Mais ça peut être intéressant justement pour espérer, se dire, là, il me manque juste un bleu, il faudrait que j'essaie de le choper. Vous mettez 50 pièges, allez savoir, et potentiellement qu'il va tomber à l'intérieur. Alors, bien évidemment, le piège va demander sûrement des appâts, donc il va falloir préparer tout ça en amont, très important. Mais bon, ça peut être aussi intéressant ce système. Alors, là, on rentre dans le gros du sujet, l'expédition Aquarius. L'expédition Aquarius commence aujourd'hui et durera environ six semaines. C'est assez long, mais s'il y a un poisson qui résiste, ouh là là, ça peut être assez long aussi. Portez enquête à travers la galaxie pour attraper des poissons, recueillir des histoires et réfléchir à celui qui s'est enfui. Comment ça, celui qui s'est enfui ? Il y a une petite histoire aussi qui traîne, c'est pas mal tout ça. Les joueurs qui terminent l'expédition Aquarius gagneront un ensemble magnifiquement détaillé de pièces de personnalisation pour les fonds marins, y compris un jetpack sous-marin unique. Là, on tient vraiment une très jolie tenue. En tout cas, moi je l'ai vu déjà de mon côté, elle est vraiment très très belle. Et elle va parfaitement avec le thème, pas comme, bon, c'est un peu le problème de cette tenue, mais pas comme justement la tenue avec l'expédition 14 sur les insectes. En soi, les plaques d'armure, c'est une bonne idée, mais le seul truc qui manquait, c'était la combinaison que l'on avait en dessous. Il aurait fallu la changer pour qu'on ressemble complètement à un insecte. C'est juste ça le bémol que je reproche, en tout cas à l'expédition 14. Alors, nous avons ici quelques badges. En soi, ils sont sur le thème, justement. Il va falloir vraiment choper pas mal de poissons. Ah bah celui-là avec le soleil. Évidemment, les poissons de jour. Est-ce qu'on a le poisson de nuit ? Je ne vois pas. Là, je suppose que c'est choper tous les poissons de la planète. Je suppose que c'est ça. Griller, évidemment, il va falloir faire de la cuisine, parce que, évidemment, nous avons aussi de nouvelles recettes. Et c'est parfait, je suis en train de voir, c'est introduit juste en dessous. Nouvelle recette de cuisine. Bien sûr, avec cette nouvelle capacité à cultiver les lacs, les mers et les océans, vous voudriez développer vos compétences culinaires avec de toutes nouvelles recettes et combinaisons d'ingrédients à découvrir. Donc là, vous allez pouvoir faire griller du poiscaille. Mais genre, à fond. Avec tout ce que vous allez pêcher, vous aurez de quoi. Donc du fish fry, du poisson frit, du poisson grillé. Vous aurez de tout. Bien évidemment, des coquilles Saint-Jacques, allez-y, du poisson avec de l'orange. Vous avez la totale. Alors, on va passer directement à la suite, parce que bon, les recettes c'est bien, mais il faut voir tout ce qu'on en a à pêcher. Et là, accrochez-vous, c'est énorme. Registre de pêche, le catalogue Wonder dispose désormais d'une collection dédiée d'informations sur la pêche, détaillant l'historique de toutes vos prises et leur record de poids, ainsi que des informations sur la façon de trouver chaque espèce. Donc si vous faites attention à la petite vidéo, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 volets, juste pour les poissons. 6 volets, c'est énorme. Et comme vous pouvez le voir, chaque volet, ça contient beaucoup, beaucoup d'espèces. Là, là, il va falloir vraiment voyager. Je suis en train de réaliser que si pendant l'expédition, ils nous demandent déjà de remplir 3 volets, ça va être long. Ça va être très très long, mais à voir. À voir ce qu'ils vont nous demander. Combinaison de plongée sous-marine. Donc c'est la fameuse tenue avec l'expédition, que je trouve très très belle. Elle est vraiment dans le thème, malgré que, comme avec l'expédition 14, on n'est pas une combinaison en dessous. On n'est pas vraiment un espèce de collant. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment la tenue propre que l'on a sur nous. Là, cette tenue que l'on a sur nous, elle est déjà un peu du style plongée, voyage. Donc ça va dans le thème. Ce n'est pas très grave. Si on voit justement, vous voyez que les gants, par exemple, on ne les a pas parmi tout ça. Mais ça se marie très bien avec la tenue. Donc là, ça va. Mais en revanche, comme je le disais avec la tenue de l'expédition 14, avoir le collant qui est apparent encore en dessous, ça ne colle pas avec les pièces d'armure qui sont de type insecte. C'est là le bémol. Mais là, en tout cas, très très belle. Pour la suite, collection d'affiches sur le verso. Je crois que la traduction est mauvaise. Ouais, Aquarius Poster Collection. Donc c'est surtout les récompenses de phase. Une des récompenses de phase surtout. Donc on aura trois posters. Peut-être un peu plus, on verra. Mais je trouve que les trois qui sont présentés ici sont sympathiques. Il n'y en a pas un qui sort plus du lot. Ils sont tous les trois très stylés. Donc si, effectivement, on a une petite cabane de pêche au bord de l'eau, ils auront leur place dessus. Ça, c'est vraiment indéniable. Mais vraiment sympa avec le côté aussi bestiaire. Tout ce qu'on peut pêcher. C'est très très sympa. Alors, équipement du pêcheur perdu. Donc ça, ça va être sûrement avec l'histoire, je suppose. Terminer l'expédition Aquarius pour découvrir l'histoire de pêche du pêcheur perdu. Et gagner l'utilisation de son équipement de pêche exclusif. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'en terminant automatiquement l'expédition, avec une phase. C'est sûr. On aura une nouvelle canne à pêche que l'on va pouvoir équiper. Très très cool. Je suppose qu'on va pouvoir l'améliorer. Ça serait un peu débile si on ne peut pas. Je suppose. Là, c'est la supposition parce qu'on n'a pas vu ça encore. Mais peut-être avoir un meilleur système de moulinée, un meilleur système de bouchon. Allez savoir ce genre de choses. Mais ça pourrait être très très cool si on peut l'améliorer. Alors, figurines à tentacules. Bon, là, il n'y a pas besoin de décrire plus que ça. Pareil, récompense d'expédition. On va avoir cette espèce de pieuvre, de poulpe, que l'on va pouvoir mettre dans notre vaisseau. Très très sympa. Et en plus, elle gigote dans tous les sens. Non, ça c'est très très cool. Alors, pack de vol Aquarius. Donc là, c'est le jetpack. Renforcé pour les conditions extrêmes rencontrées sous les vagues. Ce remplacement de jetpack permet un passage en douxeur. Et avec style à travers les abysses trouble. Donc effectivement, c'est le jetpack qui est vraiment vraiment très très beau. Dans le thème avec justement cette espèce de tuyauterie. Avec l'encre évidemment. Et là, on ne le voit pas. Mais l'espèce de scanner justement est pareil. Dans le thème des fonds marins. De la tenue plutôt. De la combinaison de plongée. Donc franchement, très bel ensemble. A voir quand on l'aura sur nous. En tout cas, j'ai très très hâte. Et nous avons ici différentes affiches de joueurs. Même avec une impression 3D. Incroyable. Mais normalement, c'est la fin. On va scroller. Voilà. Et là, on a le patch note. Ok. Et bien du coup, on en a terminé avec cette review de patch note. L'expédition a l'air d'être assez tendue. Avec tout ce qu'il faut pêcher. J'espère que ce ne sera pas trop dur. Qu'ils ont quand même dosé au niveau de la difficulté. Bien évidemment, il va falloir aller dans pas mal de biomes différents. C'est quasi sûr. Mais ça a l'air d'être une bonne expédition sur l'ensemble. Où on peut, oui, prendre notre temps. C'est vraiment dans le thème. Prenez votre temps à faire l'expédition. Ne prenez pas trop la tête. Mais quand même. De mon côté, j'ai essayé de la speedrun du mieux que je peux. Je vais dire du plus vite. Mais du mieux que je peux. Pour après sortir le guide. Mais là par contre, je suis en train de réfléchir. Mais le guide risque d'être un peu compliqué. Parce que ça arrive, dans certains cas, malheureusement. Que, comment dire. Les joueurs ne commencent pas sur la même planète. Alors, allez savoir pourquoi. Mais c'est comme ça, malheureusement. On ne commence pas tous sur la même planète. En tout cas, il doit y avoir deux systèmes différents. Je suppose qu'on peut le prendre comme ça. Deux univers plutôt différents. Mais, si je dois pointer telle planète avec tel poisson dessus. Et que, du coup, certains n'ont pas cette planète. Ça peut poser problème. Et c'est là où c'est vraiment dommage. Donc, j'espère quand même qu'ils ont pensé à la difficulté pour cette expédition. Sinon, ça peut être assez compliqué. Même avec le guide. Et j'espère surtout que, lorsque je vais faire le guide. Ça ne va pas être un défi. Parce que là, avoir, du coup, les poissons que l'on a besoin. Devoir montrer tel ou tel endroit. Oh là là. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, je vais me débrouiller. Le guide sortira, bien évidemment, après que j'ai terminé, personnellement, l'expédition. Donc, l'expédition, je la ferai, comme je l'ai dit, en live dès demain. Donc, si vous êtes au rendez-vous, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave. Mais, voilà. On ne sait jamais. Un peu plus de compagnie. Ça fait plaisir. Allez, pour l'heure, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et profitez de cette toute nouvelle mise à jour. Du coup, je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.